... Madame, Monsieur, bonsoir. Un journal un peu avancé ce soir pour une bonne cause, celle des Jeux Olympiques dont la cérémonie d'ouverture sera retransmise en direct sur France 2 à 19h45 à l'issue de ce journal. Athènes, donc, berceau de l'olympisme, des milliers de spectateurs sont attendus pendant les 15 jours que dureront les Jeux, avec, pour la cérémonie d'ouverture, 77 000 spectateurs dans un stade comble et sans doute 4 milliards de téléspectateurs qui assisteront en direct à ces retransmissions dans un peu plus d'une demi-heure. Pour les Grecs, outre l'enjeu sportif, il y a aussi celui de la sécurité. Ce sont les premiers Jeux après les attentats du 11 septembre à New York et les Grecs ont pris un maximum de précautions. Reportage, Loïc Delamornay et Jean-François Monnier. En ce grand jour de fête, la ville est comme morte. Autour du grand stade, les avenues sont nettoyées de tout intrus. Les barrages filtrants quasi impénétrables, les entrées d'autoroutes bloquées. Là-haut, l'œil de Big Brother, le dirigeable de la police, ainsi surnommé par les Athéniens, scrute tout. Et si ça ne suffisait pas, de discrètes batteries de missiles patriotes sont là pour parer au pire. Il est 18h, les premiers spectateurs rentrent dans le grand stade, bercés par cette bénévole qui annonne sans relâche les consignes de sécurité. Mais les spectateurs se plient facilement aux nombreux contrôles. Tout le monde était très poli et ça a été très rapide. On m'a même laissé avoir mon cigare alors... Jusqu'à maintenant qu'on est venu ici, c'était très convenable. Non, on est content d'avoir cette sécurité. Et quand on a payé 950 euros sa place, la fouille au corps paraît bien peu de choses. Mardi dernier s'était déroulé ici un ultime exercice de sécurité réunissant 35 000 personnes. Des deux arches s'échappait une clameur, les sons de la très secrète cérémonie d'ouverture en répétition générale. Il y a quelques heures, le comité d'organisation a accepté de lâcher ces rares images du spectacle en guise de mise en bouche. La Grèce n'a cessé de rappeler que pour la sécurité, elle avait fait des efforts financiers et technologiques sans précédent dans l'histoire des jeux et sans aucun rapport avec les moyens de ce pays. Et les Grecs ont prévenu, même s'il devait arriver quelque chose, on n'aurait pas pu faire plus. Des festivités d'ouverture qui pourraient être assombries par des affaires de dopage. Les deux sprinters grecs les plus célèbres ne se sont pas présentés à un contrôle antidopage inopiné. Ils auraient eu un accident de moto fort opportun alors qu'ils étaient censés effectuer leurs tests. La commission de discipline olympique souhaite maintenant les entendre. Ils risquent l'exclusion. Julien Beaumont. État stable, voilà le dernier bilan de santé de Kenthéris et Tanou. Les deux vedettes grecques victimes hier soir d'un mystérieux accident de moto. Mystérieux car il est survenu pile au moment où les deux athlètes devaient se rendre à un contrôle antidopage inopiné. Ils souffrent de blessures légères et ce médecin explique qu'ils doivent encore rester hospitalisés 48 heures. Un délai qui arrange bien les Grecs. Hospitalisés, les deux sportifs ne peuvent donc pas se présenter devant la commission de discipline. Ils risquent deux ans d'exclusion et en attendant le CIO affiche sa fermeté. Chaque fois que nous prenons un athlète et que nous l'exclusons du village olympique pour cours de dopage, c'est une victoire pour le sport et cela renforce les Jeux. Plus nous en prendrons, mieux ce sera. Kenthéris et Tanou ont du souci à se faire. Les deux sprinters se sont déjà soustraits à un contrôle inopiné. C'était en début de semaine à Chicago. Lundi, ils seront entendus ici par la commission disciplinaire. Une manière de préserver la cérémonie d'ouverture du parfum de scandale qui flotte sur Athènes. Kostas Kenthéris, médaillé olympique en titre du 200 mètres, devait allumer ce soir la vasque olympique. Et être ainsi le héros national, on lui a trouvé un remplaçant. Plus de 300 athlètes français doivent participer à ces Jeux olympiques. Eunice Barber n'a pas encore pris l'avion. Elle se décidera lundi en fonction de son état de français. La France s'est fixée un objectif de 34 médailles. Elle en avait remporté 38 à Sydney en l'an 2000. Reportage avec les athlètes français Emmanuel Tissier et Emmanuel Beck. Les Jeux, ça vous change un homme. Jackson Richardson préfère les shorts et les polos d'habitude. Mais ce soir, tenue correcte exigée. Voici le porte-drapeau dans le costume officiel des athlètes qui défileront tout à l'heure. Pas de doute, Jackson porte bien le complet. Le drapeau, ce sera une autre paire de manches. Ça va être le moment de se dire que les Jeux olympiques commencent. Il faut surtout rentrer dans la compétition. La délégation tricolore est donc en ordre de marche. Et les anciens champions olympiques sont venus apporter quelques ondes positives. Ça, c'est une réplique de la médaille de Sotelk. Est-ce qu'on souhaite d'aller à l'athlètes ici ? Absolument, c'est pour leur porter bonheur. En pleine veillée d'armes, les tireurs ne défileront pas derrière Richardson au stade olympique. Franck Dumoulin avait ouvert le palmarès français à Sydney. Pistolet au point, il tentera d'en faire autant demain. Mais le premier titre de ces Jeux sera attribué à une femme peu avant 13 heures. Valérie Belnoux est une médaillée en puissance à la carabine. Ici, la performance n'est pas athlétique. Tout est affaire de calme, de précision. Chaque geste compte pour toucher un point d'un demi-millimètre de diamètre. On essaye de mettre en place les choses toujours de la même manière pour arriver à la même chose, un 10 au bout. A 10 mètres de la cible, la victoire se joue à un cheveu, à peine. Dans ce sport, très peu médiatisé, le plus dur est peut-être d'oublier que demain, les Jeux commencent. Ne pas penser que cela peut changer votre vie, que les plombs peuvent se transformer en or. Et pour les Grecs, l'organisation de ces Jeux est aussi l'occasion de réaffirmer les valeurs de leur pays. La Grèce, berceau de la démocratie et de la philosophie, veut aussi, à travers ces Jeux, faire preuve de sa modernité. Christophe Duchiron et Frédéric Basile. Athènes à l'heure estivale. C'est sans surprise. La mer est bleue, l'air est rare, la chaleur un peu lourde et le cœur léger. Car pour les Grecs, l'été 2004, c'est plus qu'un été. C'est en sport l'été de tous les succès. Le 4 juillet dernier, à Lisbonne, l'Europe du football découvrait les champions à la grecque. Quand les Athéniens atteignirent le bus des joueurs, c'était pour mieux fêter le retour de leur héros moderne, au stade antique d'Athènes. C'était le début de la fête. Un air de fête qui trotte toujours dans les têtes et qui court les terrains de sport, qui ne manque pas dans la capitale grecque. Ici, on joue au foot quand le jour tombe, en même temps que la chaleur. La victoire et la fête au championnat d'Europe de football et l'organisation des Jeux olympiques vont inciter les Grecs à pratiquer un sport en plus grand nombre encore. En septembre 1997, Athènes fut choisi pour accueillir les Jeux de 2004. Les Grecs, ils attendaient ça depuis des siècles. Les voilà donc au centre du monde, comme ils le furent à l'Antiquité. Manquerait plus que Démis Roussos décroche un succès planétaire et la réussite serait totale. Démis Roussos, nous l'avons retrouvé à Athènes, où il vit une partie de l'année, où il a vu la ville se transformer. Ils ont fait les rues, ils ont mis des fleurs, ils ont fait un grand cinéma génial et beau en Grèce. Il faut que ça continue. Il ne faut pas qu'un mois plus tard, toutes les fleurs qu'ils ont mises, ils sont morts. Parce que c'est ça le problème avec les Grecs. Autrement dit, faire en sorte qu'Athènes et la Grèce profitent à l'avenir du succès des Jeux. Remarquez, les Grecs ont l'habitude de faire solide. Construit cinq siècles avant Jésus-Christ, le Parthénon est encore debout. En France, après la profanation du cimetière juif de Lyon lundi dernier, la Hachette retrouvée sur place est avérée être la même que celle utilisée par l'agresseur d'un homme, le 5 août à Ville-Orbanne. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République. Explication, Benoît Gadret et Jean-Claude Martin. Phineas, un pseudonyme derrière lequel se cache un individu activement recherché par la police. Après avoir souillé le cimetière juif, le profanateur a laissé une double signature. Ce nom, inscrit à quatre reprises et une Hachette posée en évidence sur une tombe. Sur cet outil, la police scientifique a retrouvé une tâche de sang. Ce sang, c'est celui d'une victime, un Algérien, qui a été agressé avec cette même Hachette à Ville-Orbanne. Une agression revendiquée au téléphone par un individu se faisant appeler Phineas. Deux affaires, un même auteur au profil inquiétant. Un homme qui est dangereux, réfléchi, organisé, qui sait ce qu'il veut. C'est ça qui nous inquiète et sans créer un quelconque climat de panique, je crois qu'il est important. Et les services de police sont sensibilisés là-dessus, sur ces actes qui sont susceptibles d'être commis. Les loups d'Hitler sont de retour. Cette phrase, prononcée au téléphone par Phineas, témoigne de ses affinités néo-nazies. Phineas est d'ailleurs le nom d'un groupuscule américain ultra-raciste et violent. Les enquêteurs s'intéressent par ailleurs à des jeux de rôle sur Internet, où l'on retrouve le pseudonyme de Phineas et un scénario comparable aux faits qui viennent de se dérouler. Dans la mer des Caraïbes, le cyclone Charlie a atteint les côtes cubaines hier soir, où plus de 200 000 habitants ont été évacués. Ils pourraient atteindre une partie de la Floride et remettent vers la Caroline du Nord. En tout, 6 millions d'Américains sont sur la trajectoire de Charlie. Romain Clément. Des rafales à 165 km heure. Des trompes d'eau. En seulement 2 heures, Charlie a dévasté des centaines d'habitations. Au cœur de la tempête, une tornade a touché de plein fouet un village du sud de la Havane. A l'aube, dans ce village de pêcheurs, les habitants ont enfin pu sortir de chez eux. Le cyclone a tout détruit. C'est de la folie, tout cassé. Il a tout cassé. Le réveil est tout aussi brutal en Floride. En ce moment même, l'ouragan sévit sur les côtes du sud de l'État. Le vent souffle à 120 km heure, mais selon les experts, Charlie pourrait encore forcir. Au total, 6 millions et demi d'Américains se trouvent sur la trajectoire du cyclone. Jeb Bush, frère du président et gouverneur de Floride, exhorte les derniers récalcitrants à fuir les côtes. En deux jours, 2 millions d'habitants ont quitté leur domicile, provoquant des centaines de kilomètres de bouchons. En Chine, c'est un tichon le plus violent de ces 7 dernières années qui a causé la mort de 115 personnes dans le sud-est du pays. Le tichon a essentiellement touché la ville de Weiling, qui se trouve à 150 km de Shanghai. Il y aurait près de 2000 blessés et évidemment, les dégâts matériels sont extrêmement importants. En Irak, le journaliste britannique du Sunday Telegram, James Brandon, qui avait été kidnappé la nuit dernière dans sa chambre d'hôtel par un groupe qui menaçait de l'assassiner, a finalement été libéré à la demande de l'imam chiite radical Moctada Sadraher. Ce dernier est toujours retranché dans la ville de Najaf, où l'on a observé cet après-midi une trêve très fragile. Jean-Marc Hélouz. Il porte encore les stigmates de l'interrogatoire musclé que lui ont fait subir ce matin à Bassora, ces mystérieux kidnappeurs, mais il n'a pas été blessé par balles et surtout ce soir, le journaliste britannique James Brandon est libre. Je remercie l'armée du Mehdi, dit-il en se tournant vers un porte-parole de Moctada Sadraher, le chef de cette armée en guenille, qui depuis 9 jours défie les Américains et leurs supplétifs irakiens dans la ville sainte de Najaf. Najaf qui a connu aujourd'hui une drôle de trêve. On ignore tout du bilan des combats, peut-être l'ours et les civils. Et même ce porte-parole américain fait mine d'expliquer que Moctada Sadraher n'est pas la préoccupation fondamentale des Américains, venus aider la nouvelle armée irakienne à rétablir l'ordre dans une ville sacrée pour tous les musulmans chiites du monde. Pour éviter les combats au mausolée de l'imam Ali, officiellement, tout le monde négocie. Le gouverneur de Najaf, comme son ennemi intime, cet autre porte-parole de l'insaisissable Moctada Sadraher, peut être blessé au cours de l'assaut, mais déclaré ce soir hors de danger par ses partisans. Des partisans qui, en son nom, faisaient aujourd'hui le coup de feu près de la zone américaine à Bagdad. Moctada Sadraher, le chiite minoritaire mais extrémiste, n'a qu'un seul objectif, s'imposer à la tête de cette majorité d'irakiens qui ne fait pas confiance au gouvernement installé en Irak par les Américains. Et sur les marchés pétroliers, nouveau record à la hausse du baril qui dépasse les 46 dollars à New York, une hausse qui pèse évidemment sur les marchés boursiers. À Paris, la bourse est à nouveau à la baisse et depuis le début de l'année, le repli dépasse désormais les 2%. À Lourdes, 300 000 perlerins sont attendus le 15 août, jour où le pape célébrera la messe de l'Assomption qui représente pour les chrétiens la mort et la montée au ciel de la Vierge Marie. Le pape est le seul en fonction à avoir effectué ce déplacement hautement symbolique. Reportage à Lourdes, Eléonore Gué et Francis Forger. Voici les hosties qui seront consacrées pendant la messe de dimanche à Lourdes. Il y en a 300 000. Il y a 300 chasubles. Rien que pour les évêques. Ce sont des chasubles assez légères. Cet après-midi, aucun ciboire, aucun calice ne manquait au dernier inventaire. De par la grandeur de tout ce qu'il va se passer, de par le monde, je crois que c'est un événement exceptionnel. Plus de 10 kilomètres de barrière encore en cours d'installation. Une ville entière aux couleurs du Vatican. Lourdes attend le pape, parfois dans la ferveur. Dans ce groupe de pèlerins, 60 handicapés moteurs ou manteaux et plus de 100 bénévoles. Tous sont impatients. C'est la première fois que je vous le verrai. Donc cette année, on va tous prier ensemble. Ce sera génial. C'est une bénédiction pour les malades. Ils sont vraiment très contents. Même si on va vivre une journée un petit peu éprouvante, je pense, pour tout le monde. Je ne peux pas vous décrire. C'est au fond de moi. Je ne peux pas le traduire. Depuis ce matin, il est quasiment impossible d'accéder à la ville en voiture. 9000 policiers, gendarmes, pompiers, personnels sanitaires ont pris possession des lieux. En Corse, un incendie s'est déclaré au Cap Corse. Il se propage vers le village de Sisko. Des villas et des campings ont déjà été évacués. Vous le voyez, chacun tente de sauver ses maisons avec les moyens du bord. Les secours, il est vrai, sont gênés par des rafales de vent qui dépassent parfois 80 km heure. Cet après-midi, 10 anciens combattants algériens invités à participer aux cérémonies du 60e anniversaire du débarquement en Provence. ont quitté Alger pour Marseille. Les 10 hommes, dont l'âge moyen se situe autour de 80 ans, ne cachaient pas leur émotion. L'un d'entre eux, Bouény Azaz, 85 ans, sera décoré de la Légion d'honneur par Jacques Chirac. Ce débarquement en Provence a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 août 1944. 400 000 combattants français, américains, britanniques, mais aussi soldats de l'armée d'Afrique, Algérie, Maroc, Tunisie, ont participé à cette opération majeure dans le dispositif des alliés, 10 semaines après le débarquement en Normandie. Portrait d'un ancien combattant, Julia Delage et Patrice Brugère. Ce soir, 14 août 1944, Nancy a le torticolé. Une petite phrase bien anodine qui changea le cours de l'histoire et la vie de Nicole Tedesco. Résistante de 18 ans, elle est chargée d'écouter les messages de la BBC. C'est l'une des premières à savoir que le débarquement en Provence commence. Alors on va dans l'arrière-salle, on se planche sur la radio et on entend des tas de messages d'abord et puis Nancy a le torticolé. J'ai hurlé, on est sauvés. Plus d'un millier d'avions, 10 000 parachutistes et 16 000 tonnes d'eau bu larguées. L'opération Dragoon a la démesure de ses ambitions. 70 jours après la Normandie, les mêmes images gravées dans la mémoire des soldats. Jeune engagé, Joseph Grima avait 20 ans lorsqu'il a débarqué. Il y avait des véhicules qui enflamment, il y avait quelques accrochages encore dans les collines, il y avait des forêts qui brûlaient encore. Il y avait du feu, il y avait des mouvements de troupes et tout. Août 2004, les jets qui ont remplacé les barges de débarquement et ce sont les touristes qui envahissent les plages. Un juste retour des choses pour Joseph Grima qui se souvient encore avec amusement de son premier contact avec la population varoise. Comme on nous disait, mais c'est drôle, vous parlez bien le français, hein, avec un peu d'accent. Alors on disait, mais on est français. Ce que nous avions, ce que nous avons, l'uniforme américain, nous sommes français, les poitrines sont françaises, le cœur aussi. Petit village avant-guerre, Saint-Tropez, comme beaucoup d'autres bourgades, a bien changé en 60 ans. Mais malgré ces transformations, Joseph Grima a décidé de s'y installer pour mieux se souvenir peut-être des côtes qu'il a aidées à libérer. Et nous retrouvons en direct d'Athènes, notre envoyé spécial, Florent Gautreau. Bonsoir, Florent. On est à quelques minutes de la cérémonie d'ouverture. On sait que les Grecs ont voulu garder le secret sur leur chorégraphie. Mais est-ce que vous en savez un petit peu plus sur leur chorégraphie ? Est-ce que vous savez aussi qui sera celui ou celle qui allumera la vase qu'olympique ? En fait, Françoise, personne ne le sait. Depuis plusieurs jours, on évoquait effectivement le nom de Kenteris pour être le dernier relayeur. Mais on l'aura compris, ce ne sera pas lui. Et cette affaire, Kenteris, Tanou, a effectivement un peu éclipsé ici pour les Athéniens, cette cérémonie. Et pourtant, cette cérémonie d'ouverture se promet d'être grandiose pour le retour des Jeux dans le berceau de l'olympisme. Cette cérémonie, c'est 4 milliards de téléspectateurs escomptés. C'est 77 000 spectateurs dans le stade. Et puis, c'est 9 000 figurants pour un tableau en trois parties. D'abord, une évocation de la mythologie. Ça aussi, ça a été tenu secret, mais on le sait. Il y aura au moins 45 minutes d'évocation de cette mythologie, de l'histoire antique, comme pour faire le lien entre le passé et ces Jeux du troisième millénaire. Il y aura évidemment dans une seconde partie le fameux défilé des 201 délégations. C'est assez impressionnant. Et puis, effectivement, on va voir qui va allumer la vase. On parle beaucoup de l'équipe grecque de football qui a été championne d'Europe il y a quelques semaines ou du capitaine de cette équipe grecque de football. Alors, pour les Français, les Français défileront derrière Jackson Richardson. Et le fait de porter le drapeau a souvent porté bonheur aux Français, puisque en 1996, avec Marie-Josée Pérec, David Douillet en 2000, ils avaient d'abord porté le drapeau, puis ensuite remporté une médaille d'or dans la foulée. C'est tout le mal qu'on souhaite au handballeur et à Jackson Richardson. Et puis, il faudra tout simplement pour les Français battre le record de Sydney, 38 médailles. C'est l'objectif des Français dans ces Jeux olympiques. Et puis, tous à vos postes, devant France 2, pour suivre cette cérémonie d'ouverture des Jeux d'Athènes. Absolument, Florent. On ne se quitte pas, on ne vous quitte pas. Dans un instant, donc, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'Athènes, c'est en direct sur France 2. Le dernier journal, ce sera vers 1h avec Alexandre Cara. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain 13h. Très bonne soirée sur France 2 Olympique, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada